Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la solution SAS de GSM qui va permettre avec un terminal code barre de faire des mouvements d'entrée et de sortie et de voir en temps réel sur le logiciel GSM en ligne les mouvements effectués. Passons maintenant à la pratique, on va scanner des références. A l'aide du terminal code barre je vais scanner ma référence. J'indique une quantité, j'enregistre et je passe à la référence suivante, ainsi de suite. C'est très rapide, efficace et ça sera mis à jour en ligne en temps réel. Je vous présente la version en ligne de GSM, la version SAS. On est ici sur la table produits où on va retrouver toutes nos références. On a un câble, on a sa référence, sa désignation, son fournisseur, etc. avec son seuil minimum. On a la possibilité de faire des entrées, des sorties, également des modifications. On a également une boîte de recherche pour trouver une référence. Sur cette même interface on a également la possibilité de faire un inventaire pour remplacer une quantité qui est actuellement dans un stock théorique sur notre logiciel par une quantité qui est présente dans notre stock. Tout à l'heure on a fait des mouvements. On a fait des mouvements sur notre base de données. Ici on va retrouver les mouvements. On a fait rentrer un câble, un usb-c, une quantité de 5. Comment ça va se traduire dans le journal ? On va voir un historique. Donc là vous avez vu j'ai fait des modifications du produit mais au préalable pour ajouter leur désignation mais au préalable on a fait des entrées de stock. On a fait des entrées de stock en quantité une pour telle et telle référence. Cette interface permet également d'avoir un tableau de bord, quelques statistiques qui sont paramétrables afin de suivre notre activité. On a le pourcentage des entrées et des sorties et le pourcentage des autres opérations. C'est une version de démonstration qui est en ligne, qui est accessible, que vous pouvez tester et essayer en téléchargeant l'application SoltyScan sur le Play Store. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous contacter si vous avez des questions. A bientôt, merci.